je me suis laissé perdre dans des petites ruelles on n'est pas très loin quand même de la place d'armes je dirais un petit 15 minutes c'est ça qui me rend triste vraiment pour l'algérie et les algériens c'est les déchets quoi c'est vraiment très triste mais bon on va pas en parler tous les jours ils le savent très bien la plupart me l'ont dit que c'est un gros problème ici il faut faire l'impasse sur ça et justement profiter des bons côtés de l'algérie c'est à dire des gens de l'accueil de l'hospitalité des sourires des partages salam alaikum ça va bien la baisse voyez ces sourires merci beaucoup oui voyez moi ce que j'ai pu remarquer avec mon oeil de voyageurs et de touristes bien évidemment je ne suis pas d'ici c'est que on alterne entre des habitations assez moderne des infrastructures coloniales on va dire surtout à oran qui a une grande histoire un grand passé avec la france mais aussi avec des des infrastructures attendez désolé j'ai été interrompu par les les petits gamins qui me demandaient ma chaîne youtube trop mignon donc je disais on alterne aussi avec des des infrastructures ou vous voyez qui malheureusement sont sont en mauvais état quoi mais c'est la réalité des choses il faut montrer aussi un petit peu la vie sans filtre ce serait trop facile de dire que tout est beau que tout est bien dans un pays quand on voyage il faut aussi montrer la vérité le quotidien des gens en fait c'est ça qui est important et voilà je suis pas là pour parler de questions de politique ou quoi que ce soit ça ne m'intéresse pas je suis là pour montrer la vraie vie des gens qui vivent ici sans filtre avec ma caméra et ma bonne uber comme toujours rentre l'avantage c'est qu'ici au moins c'est très calme par rapport au souk on se sent bien c'est très chill on entend les bruits des coques on est plutôt bien dans ces petites ruelles finalement parce que le socle le souk qui avec une caméra c'est une sacrée expérience salam alaikum la baisse et vous voyez ces quartiers sont vraiment frontaliers avec la place d'armes qui fait plutôt moderne récente